Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un avis sur deux produits enfin trois mais plutôt deux vous savez que je suis en partenariat entre guillemets avec le site Octoly et qu'il m'envoie des produits et j'ai reçu deux produits dont je dois vous parler donc je vais vous en parler tout de suite je vais commencer d'abord par le dernier produit que j'ai reçu et que j'ai déjà testé plusieurs fois c'est ceci, donc c'est un produit qui pourrait vous intéresser parce que c'est un produit de la marque Sephora et je sais que vous êtes toutes fans de la marque Sephora, enfin en grande partie c'est leur nouveauté au niveau des fonds de teint, c'est le Wonderful Cushion donc vous savez c'est les fameux fonds de teint en coussinet voilà mais je vais vous montrer tout ça après donc voilà c'est un fonds de teint coussin éclat et fini naturel fraîcheur instantanée donc voilà moi je l'ai reçu en beige délicat donc soft beige 14 et c'est un fonds de teint qui fait 15 grammes au niveau du prix de mémoire il doit être je viens de vérifier sur mon téléphone au niveau du prix il est à 19,95€ donc bah écoutez c'est pas un bas prix, c'est pas un haut prix, c'est un prix moyen je trouve pour un fonds de teint ouais c'est pas un bas prix parce que c'est pas les prix des Maybelline ou tout ça qu'on peut retrouver en grande surface c'est pas un haut prix par rapport aux Marc Jacobs et tout ça mais c'est un fonds de teint qui est un prix dans la moyenne on va dire voilà donc hop ça se présente comme ceci oh je pense que Birdie est en train de jouer vous allez entendre des tutus donc ça se présente comme ceci je trouve le packaging plutôt sympa franchement j'aime beaucoup beaucoup le packaging il est noir, il est soft, il est brillant on peut pas laisser de traces de doigts et tout je trouve ça super bien donc vous avez un petit bouton devant vous appuyez, vous ouvrez et là vous avez donc le miroir et la petite houppette qui est déjà dégueulasse parce que je m'en suis servi donc la petite houppette comme ça qui sert normalement à poser le fonds de teint et ensuite quand vous ouvrez hop et vous avez le coussin avec la couleur donc voilà c'est plutôt pas mal le fonds de teint se présente comme ceci au niveau de la teinte c'est celui que je porte aujourd'hui si ça peut vous intéresser j'ai fait l'effort de le mettre aujourd'hui enfin l'effort j'ai failli en mettre un autre ce matin et je me suis dit non 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 tu dois faire ta vidéo donc mets le fonds de teint que tu as reçu ce sera plus parlant pour leur en parler donc voilà franchement je le trouve vraiment bien il est couvrant mais pas trop comme vous pouvez voir de toute façon là j'ai un ch'tard mais là ce ch'tard là j'ai essayé tout n'importe quoi il n'y a rien qui peut le couvrir il y a des moments comme ça on a je ne sais plus qui c'est qui parlait d'un bouton en le prononçant par un petit prénom je crois que c'était je ne sais plus son prénom enfin bref voilà on peut essayer tout et n'importe quoi Maurice il est là il ne veut pas partir donc alors voilà il est un peu il est couvrant mais pas trop je trouve qu'il masque bien les imperfections mais bon après quand c'est une grosse imperfection comme Maurice il est là il y reste on peut faire tout ce qu'on veut il cache quand même bien les rougeurs au niveau du nez il floute bien les pores enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il est assez il est plutôt pas mal je trouve au niveau du teint au niveau de la teinte bah c'est vous voyez vous mettez votre doigt dedans et puis vous avez du produit sur le doigt hop voilà il est plutôt pas mal c'est vrai qu'il donne un petit côté frais sur la peau que j'aime beaucoup et qui est plutôt bien par contre ça y est j'en ai mis partout par contre une chose dont je voulais vous parler c'est que moi personnellement je n'arrive pas du tout à poser ce fond de teint avec ça il n'y a pas moyen j'y arrive pas c'est plus fort que moi je ne peux pas c'est pas possible c'est juste pas possible alors moi personnellement ce que je fais c'est que je trempe mon pinceau duo fibre bah il y a un pinceau duo fibre basique si vous avez le kit rose d'Elsa Makeup il y en a un dedans il est parfait pour ça vous trempez votre pinceau duo fibre enfin vous tapotez votre pinceau duo fibre dedans et puis après vous venez tapoter sur votre visage et à la fin j'utilise ça pour tapoter un petit peu partout pour dire bien estomper un petit peu tout ça voilà c'est le seul problème moi j'arrive absolument pas à mettre le fond de teint avec ça mais c'est pas dû à ce fond de teint parce que Kiko on avait sorti un comme ça l'été dernier ou l'année dernière et moi personnellement j'avais pas adhéré non plus du tout à l'éponge et je le posais également duo fibre donc voilà bah écoutez moi je l'aime bien ce fond de teint il est plutôt sympa je vous conseille d'aller l'essayer parce que c'est c'est un truc original et ça change un petit peu des fonds de teint qu'on a l'habitude de voir que ce soit en poudre ou en crème basique donc ça je trouve ça plutôt pas mal après le seul truc que j'aurais à reprocher ces fonds de teint là celui-ci je ne sais pas parce que je viens de le recevoir donc je vous en reparlerai dans le temps mais je sais que celui de Kiko avait séché très vite je sais que Uriel de la chaîne H Cosmetics avait testé celui de Lancome je crois ouais je crois que c'est Lancome et elle avait dit qu'il avait séché très vite également donc à voir à voir un petit peu mais en attendant moi je l'aime bien et je vous le conseille d'aller l'essayer parce que je trouve ça sympa et je remercie Sephora de me l'avoir envoyé ensuite le deuxième produit que je vais vous parler c'est celui-ci donc vous savez je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo où j'avais reçu un produit Dr Brandt que je n'étais pas fan des produits Dr Brandt à la base et Dr Brandt m'avait envoyé si vous vous rappelez ce produit qui est l'oxygène facial donc c'est tout simplement un masque réparateur express qui réhydrate et revitalise hydrate et illumine et franchement je vous en avais parlé j'avais adoré ce produit c'est un espèce de petit produit qui est en forme de gel et quand on le met sur la peau je vous remettrai la vidéo là où j'en parle comme ça vous pourrez aller voir j'avais franchement adoré ce produit et là j'ai vu qu'il y avait encore du produit Dr Brandt et qu'il y avait le port d'hermabrasion qui est un produit qui minimise les pores nettoie les pores en profondeur et lisse la texture de la peau donc il se présente comme ceci pour la boîte et au niveau du produit ça se présente comme ça voilà donc que vous dire de ce produit donc c'est un 60 grammes Dr Brandt c'est une marque made in USA et alors là ils mettent en fait je vous montre c'est une crème je ne vais pas en mettre parce que voilà c'est une petite crème blanche que vous devez mettre sur votre peau et en fait vous mettez ça sur peau alors c'est plusieurs fois que j'utilise mais à chaque fois je regarde la notice sur peau humide on masse lentement et doucement pendant une minute sur toute la peau en évitant bien sûr le contour des yeux et ensuite vous laissez poser une à deux minutes et vous nettoyez tout simplement vous rincez tout simplement avec un machin et après un gant ou je ne sais pas quoi et après vous tapotez avec une serviette pour enlever l'excédent d'eau et bien franchement franchement j'ai beaucoup 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 aimé ce produit ça fait alors c'est à utiliser une à deux fois par semaine moi ça fait la ça fait la quatrième fois hier que je l'utilise ouais quatrième fois hier que je l'utilise et franchement je trouve ce produit vraiment très 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 bien une fois que vous l'avez utilisé je trouve que la peau elle est je ne sais pas on a l'impression qu'elle est repulpée revitalisée qu'il y a quelque chose qui est vraiment très sympa dedans les pores au niveau du nez ils disparaissent ils ont disparu un petit peu ça fait un peu flouteur de pores et je trouve ça très sympa après c'est vrai que mes pores ont beaucoup diminué suite à une routine que j'ai maintenant que je vous en parlerai très prochainement mais franchement franchement ce petit produit je le trouve très sympa et du coup moi je l'ai couplé avec ce masque donc quand je fais ça je fais ça en même temps en plus ce masque là ça prend 3 à 5 minutes ça ça prend une à 2 minutes allez 3 minutes ça vous fait en à peine 10 minutes vous avez votre votre routine de fête et je trouve ça plutôt sympa franchement ce produit je le trouve vraiment très très bien et je vous conseille d'aller l'essayer si vous avez comme moi des pores un petit peu vachement enfin un petit peu qui sont quand même très visibles au niveau du nez etc et je trouve même que ça réduit un petit peu mes points noirs donc rien à dire par contre je n'ai pas regardé son prix donc je vais faire ça en direct avec vous donc il vaut 58 euros donc c'est pas donné quand même je crois que celui-ci c'était 69 et ça c'est 58 donc c'est pas donné mais avec un petit moins 25 chez Sephora ça peut être sympa d'essayer parce que franchement ce produit il est top et moi je enfin c'est vraiment compliqué quand on a des pores assez marqués et qu'on veut les enlever et que ça ne part pas franchement c'est chiant j'ai déjà testé plusieurs produits qui ne marchent pas et franchement ce truc là ça marche je peux vous l'assurer je remercie beaucoup Dr Brands qui me réconcilie avec ces produits parce que depuis que j'ai reçu celui-ci Dr Brands c'est qu'une marque que j'avais eu dans les box et à chaque fois je n'avais pas envie je ne sais pas ça ne me donnait pas envie et du coup je ne testais pas vraiment et là comme je devais vous donner mon avis en le recevant Dr Brands je n'avais pas le choix il fallait que je teste vraiment et je trouve que ce sont de très très bons produits malgré les prix très élevés ce sont de très très bons produits heureusement d'ailleurs vous allez me dire puisque c'est cher donc heureusement ce sont des bons produits donc voilà j'ai fini avec mes deux avis sur les produits Hortoli que j'ai reçu en attendant moi je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je fais tout à l'envers attendez je reprends donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous vous avez testé un des deux produits le fond de teint ou le port d'hermabrasion ce que vous en avez pensé j'aime bien discuter avec vous dans mes commentaires vous le savez je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous prenez soin de vous portez vous bien et à très très bientôt salut salut ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 et à très bientôt